Combattre l'islamophobie, c'est le but de ces manifestations qui ont rassemblé plus de 1000 personnes dans plusieurs villes de Suède. Le pays est confronté à une série d'attaques contre ces mosquées qui coïncident avec une montée de l'extrême droite, devenue troisième force politique le mois dernier. A la tribune, il y a la ministre de la Culture et de la Démocratie. « Nous avons invité les représentants de la société musulmane, dit-elle. Ensemble, nous allons définir une stratégie pour éclairer les gens à travers le pays sur les musulmans. Jusqu'à présent, la Suède n'avait pas cette stratégie, malheureusement. Il est grand temps maintenant. » La mosquée d'Upsala, dans l'est du pays, est la dernière victime d'actes racistes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a eu une tentative d'incendie volontaire. Le feu, comme déjà les 25 et 29 décembre derniers, dans deux autres mosquées suédoises. Le jour de Noël, l'incendie, dont l'origine resta déterminée, a fait 5 blessés, à un moment où 70 musulmans étaient réunis dans la mosquée d'Eskilstuna.